Salam alèkoum beaucoup auditeurs Réoumi FM. Dans l'année dernière, c'est une émission sans filtre. Je suis là, c'est Réoumi FM, les amis, mercredi, 15h-16h, nous sommes dans la campagne électorale. Nous sommes dans une élection législative du 31 juillet, nous sommes en train de faire des candidats de Réoumi FM, et nous sommes dans notre plateau, nous sommes en train de faire des ambitions de la politique. Ce qui est un besoin, nous sommes dans un édition, Adjie Diogo Pnye, qui est en tête de liste départementale avec l'égard Sénégal, nous sommes dans un édition. Adjie, nous sommes en train de contenter d'être créé sur notre émission sans filtre de Réoumi FM, nous sommes en train de se passer une édition. Oui, merci à vous. Mme Faye, nous sommes en train de faire des invitations. et les auditeurs et les auditeurs pour maintenir les émissions Adjie Diogop est-ce que vous présentez pour vous présenter l'auditeur et l'auditeur de l'Églou car Adjie Diogop et son parcours et son parcours ? Adjie Diogop est-ce que c'est Adjie Diogop qui est un pays et qui est un pays j'ai atteint les trentaines comme je fais partie des plus jeunes j'ai investi comme tête de liste et je suis la tête de liste qui est à l'églou et qui est un pays pour la jeunesse et pour une femme comme moi et qui est dans la collectivité territoriale il faut servir et je dois servir en tant que directrice des affaires financières une jeune comme moi nous avons eu la responsabilité de tous les pays et qui est à l'églou dans la commune qui est à l'églou et 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 qui est à l'églou de l'églou qui est à l'églou et qui est à l'églou et qui est à l'églou je me plais la lui-même de servir à mon rêve servir à mon plan Je suis motivée à servir les gens qui font ce que je fais. Je suis une personne qui a été content de mes cadres et de mes cadres. Ce qui a eu une implication politique. Nous sommes tous lesquels nous sommes venus à la Chéomarcie. Nous avons été en coalition en Sénégal. Nous avons été en tête de liste avec moi. C'est mon rôle de jeunesse. 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 C'est mon atterrissage comme tête de liste de la coalition art sénégal à Guédiyawaye. Quand est-ce que tu es politique? Je peux dire que je suis politique carrément, peut-être, je pourrais dire que rien, 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 pour moi, ni m'impliquer carrément, c'était surtout durant les locales. Même, je peux le dire, est-ce que c'était ma marraine de promotion ? J'ai été motivée. J'ai été motivée à ce que j'ai vu le degré d'engagement à Guédiyawaye. J'ai été intéressée aux choses politiques et à ce que j'ai incarné la leadership que j'ai incarnée. Même si, Taïdi, il y a beaucoup d'entreprises parce que Taïdi, c'est une opposition rationnelle, une opposition digne pour maintenir Taïdi pour tout maintenir Sénégal. Nous devons vivre à l'Assemblée Nationale. Nous devons être dignes de notre représentation, fiers de notre Assemblée Nationale. Est-ce qu'il y a un Sénégal ou est-ce qu'il faut choisir l'art Sénégal ? Oui, je peux dire que l'art Sénégal est certaine, parce qu'avec l'investiture, il y a un profil, un profilage qui ne s'est pas plus de temps pour être un état qui est un état qui est un état et qui est un état qui est un état qui est un état qui est un état Donc, le profil a commencé par Cheikh Omar Sy, qui est notre leader, qui va vous présenter dans la 12e législature. qui a été le meilleur député à l'Assemblée nationale de la deuxième législature. Sur notre tête de liste Tcherno Al-Sansal, il n'y a plus une personne à présenter. Le ministère de l'Energie a été démissionné de cette gouvernance sous Macky Sall toujours. Le juge a été démissionné de la magistrature. Il y a un adage courant qui a été démissionné d'une magistrature qui a démissionné. Il n'y a plus à rappeler au Sénégalais. Il n'y a plus de ma mère de l'Assemblée nationale. Il n'y a plus d'autres cartes de l'Assemblée nationale, il n'y a plus d'autres cartes de l'Assemblée nationale. Il n'y a plus d'autres femmes qui ont été engagées dans la scène politique. C'est-à-dire Théodore Montaï et Dr. Abdurrahman Diouf. Théodore Montaï est dans la législature 13e et il fait partie des meilleurs députés. Dr. Abdurrahman Diouf, il n'y a plus à présenter au Sénégalais. Tout le monde sait que durant la campagne, la sortie, les défis, vraiment, il y a des électorats, il y a des électorats, il y a des électorats. On voit des témoignages sur Facebook, partout. Ils appuyeront les contributions. En tant qu'ex-DG de Sones, il a été obligé d'avoir des przedsiębior-là. Donc, il n'y a pas à ressemblée. Il n'y a pas à retenté que les gens nous rappellent. Ils ont choisi leur propre électorat de leur implication, leur engagement, le souhait de leur patriotisme. Certes, l'art Sénégal est de choisir, mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est un défi pour moi, j'ai besoin de soutenir les jeunes, de soutenir les jeunes, parce que Nene Fatou Matatal est déjà ministre, elle est déjà sous la gouvernance de Benno. Benno a beaucoup, en fait, elle est militante à Benno et elle est ministre. Déjà, j'ai une casquette pour moi, c'est que pour moi, je devrais prouver quelque chose de concret. Bien que la députation soit là, je me dis que, moi, elle n'a plus peut-être quelque chose à prouver, ou elle a suffisamment quelque chose qui devrait lui convenir, ce que je devrais prouver, pour moi, je devrais prouver quelque chose à prouver. Donc, je me trouve que Nene Fatou Matatal, moi, c'est mon adversaire, mais Nene Fatou Matatal, moi, c'est mon adversaire. Mais Nene Fatou Matatal, moi, c'est mon adversaire, mais Ameth Aydara, c'est mon adversaire, parce qu'on a beaucoup d'opposition. Nous devons voir ce qu'on a fait pour que nous devons être en train d'être là-bas. Peut-être que nous devons être en train d'être dans la magistrature. Je le vois surtout comme un concurrent, mais certes un concurrent à défier. Je le défier parce que nous devons être en train d'être la mairie de la ville de Guédiaouaye. C'est ce qui est en charge et une responsabilité. Nous devons être en train d'être 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 en train de se détenir. La 13e législature, c'est la question de député. La 13e législature, c'est la 4e et la 13e législature. Oui, ce qui est de l'Assemblée nationale, c'est qu'on a toujours pu le rappeler parce qu'on a vu ce qui est important qu'on connaît les pays, 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 les pays. C'est-à-dire qu'ils sont partis au niveau de l'Assemblée Nationale avec des bannières différentes, avec des bannières à soutenir. C'est-à-dire qu'ils sont allés là-bas par les Sénégalais, par l'électorat sénégalais. Et nous avons vu la 13e législature de l'INFADF. Pendant cinq ans, il y a eu une proposition de loi qui a été évoquée. C'est-à-dire que la proposition de loi était pour criminaliser vraiment l'homosexualité. Et ça n'a pas abouti. Donc juste pour dire qu'à l'Assemblée Nationale, ce que je pense, c'est-à-dire qu'ils sont censés être dans notre pays. Ils doivent être très fous de la sénégalais, de la sénégalais, de la sénégalais, de la sénégalais, de la sénégalais. Mais ils ont dit qu'ils ont dit que la sénégalais, de 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 la sénégalais. Et c'est ce que je propose, c'est qu'il y a eu des points de loi qui ont été évoquées. Oui, pour être un bon député, je suis certes instruit. J'ai un niveau d'études, par exemple, pour que je puisse permettre de faire des responsabilités. Si je l'ai donné, je peux l'adapter. Mais je pense que l'Assemblée Nationale n'a pas un niveau d'études, forcément. Parce qu'on va là-bas pour représenter la population. Et représenter la population. Je dois dire que je veux dire que je veux dire. Donc, pour être un bon député, il faut que nous sentir ce patriotisme. Il faut que nous sentir que la citoyenneté est de toi, que je veux dire que la citoyenneté est de toi. C'est ce qui est primordial. Aussi, pour être un bon député, il faut que tu aies compétence. Tu peux avoir un niveau d'études, un degré d'instruction. Mais il faut que l'Assemblée Nationale, il faut que l'Assemblée Nationale, il faut que l'on ait un niveau d'études. Mais il faut que l'on ait un niveau d'études, il faut que l'on ait accompagné de telle sorte que l'on ait un degré de compétence. C'est vraiment important. Même si on a un député, on sait que l'on a un député excellent. Il faut que l'on ait un député. Parce que tous les gens peuvent être au bureau, les gens peuvent être au bureau climatisé. Il faut que l'on ait un député de sénégalais, il faut que l'on ait un député de sénégalais. C'est vrai, il faut que l'on ait un député de sénégalais, il faut que l'on ait un député de sénégalais. Méritez-vous votre place à l'Assemblée Nationale ? Oui, je dirais que cette responsabilité, je vais lui donner d'abord les partis. Vous savez qu'ils vont investir. Ils vont investir dans cette liste, il faut que l'on ait un député. Il faut que l'on ait un député, qu'il faut que l'on ait un député. Il faut que l'on ait un député, qu'il faut que l'on ait un député, qu'il faut que l'on ait un député, qu'il faut que l'on ait un cadre de vie. Donc la responsabilité d'abord, je vais lui donner des responsabilités. Ils vont investir dans cette liste. Il faut que l'on ait un souhait, toujours dans les partis, ils vont les investir dans cette liste. Ils sont là-bas pour représenter la population. Et dans lesquelles l'on a eu, ils vont être un député. Ce qui est un député, il faut que l'on ait un député. Il faut que l'on ait un député. Il n'est pas là-bas pour des partis ou des pharaons. Il faut qu'il faut représenter le réel. Il faut que l'on ait un député, qu'il faut que l'on ait un député. Le contrôle gouvernemental, il faut que l'on ait un député. 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 Il faut que l'on ait un député, et que l'on ait un député, il faut que l'on ait un député. Il faut que l'on ait mis 40% de l'Assemblée nationale. Est-ce que le football a été résisté à la partie des partis? Les partis delà, pour qu'il ait répéTER les partis, ils peuvent vivre cette commission pour aujourd'hui. J'espère que l'on a aussi beaucoup le dos, les priorités, les leaders, les Leads, et à l'argent où l'on a accepté laFunité. Comme l'on a dit,AY ou pas, nous asup öğren, un député. c'est une imprégnation qui est l'efficacité par des lois c'est un homme et femme qui doit être jeune et pourquoi c'est très raisonnable parce que la jeunesse n'est que plus de 70% de la population donc nous avons une petite population c'est une représentative qui doit être effectif qui doit être concrète et comme nous disons c'est que le parti politique ils ont d'abord une responsabilité ils doivent être jeunes ils ont tenté le coup mais espérons que la population aussi devienne être jeunes c'est ce que j'ai dit et j'ai dit qu'ils doivent être jeunes et qu'ils doivent être jeunes effectivement ils doivent être jeunes mais le Sénégal n'ont pas de confier aux jeunes c'est ce que nous avons c'est ce que nous avons coutume là c'est ce que nous avons d'habitude il y a une responsabilité chaque fois les sages ils ont dit le sages les sages ils ont dit il y a une bonne chose mais il y a une bonne chose comme eux ils ont été les jeunes et ils ne se trouvent pas nous nous aident le sénégal ils ne se trouvent pas ils sont les reproches ils sont les droits ils sont les droits ils sont les droits ils sont les droits et ils peuvent se courir est propulsé où l'on vient de sortir. Donc, pour nous, est-ce que nous, au Sénégal, au niveau de l'Assemblée nationale, nous proposer une loi allant dans ce sens, pour nous permettre aux partis politiques, qui ont fait l'histoire, d'investir, investir, investir, dans le dernier jeune mot, pour gêner une large représentativité, une large représentation au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple. Effectivement, on a vu aussi dans les locaux, il y a des jeunes qui ont fait une liste pour les maires, mais tel n'est pas le cas dans l'élection de la TV. On se demande, quel est le problème ? Il y a des jeunes qui ont fait l'investissement, il y a des exceptions, il y a des listes départementales, il y a des concurrents, il y a des concurs. Qu'est-ce que tu as répondu à la cause ? Oui, c'est ce que je veux dire, nous devons dire qu'il y a des jeunes et qu'il y a une conscience, une prise de conscience que nous devons dire que nous devons être imprégnés de jeunes. Nous devons dire qu'il y a des jeunes et qu'il y a des jeunes, qu'il y a des jeunes. Je ne suis pas la jeune, la seule jeune au niveau de l'Assemblée nationale. Mareme Sow, elle est dans l'art Sénégal. Mareme Sow, elle est de Richard Chol, elle est jeune comme moi, 30 ans. Binette Doye, elle est sur la liste nationale, elle est jeune comme moi. Elle est dans l'art Sénégal, elle est dans l'art Sénégal. En l'art Sénégal, les jeunes ont propulsé. Si on regarde beaucoup de choses dans notre liste, ils ont vu que les jeunes ont une représentativité extraordinaire. Maintenant, c'est un regain de conscience. Nous devons dire qu'ils sont dans la partie, ils doivent être dans la partie, et les jeunes aussi, nous devons dire qu'ils doivent être évoqués. Ils doivent être évoqués. C'est ça. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez donné pour l'Assemblée nationale ? C'est une proposition. L'art Sénégal, c'est une coalition qui veut être une alternative. Parce qu'on voit que nous avons eu un troisième mandat. Nous devons dire qu'une Assemblée nationale, nous devons être un mandat. parce qu'on a eu un deuxième candidat. Donc, je me dis, je suis dans la logique, je me dis que on ne peut pas se faire avec ça. Ils doivent être l'Assemblée. Et pour les promouvoir, ils se font de l'EILIS. Nous devons être évoqués. Les dottedaires pour le pouvoir, ils ne sont pas l'Assemblée nationale. Ils ne savent pas les soutenir. Donc, on a 14 points. Je vous propose aux Sénégalais que ce qu'on a fait, il n'y a pas de proposer. Il n'y a pas de proposer que les Réumi reviendra à la hawaï. Les 14 points sont les plus importants. D'abord, ils ont l'assemblée nationale de fonctionnement. Le premier point de fonctionnement, l'assemblée nationale. On sait que l'assemblée nationale, ils votent le budget et ils ne votent pas leur budget. C'est un manque de transparence. Ce sont des défauts, des défaillances au niveau de l'assemblée nationale. Et ce qui se trouve, c'est qu'il y a un point de fonctionnement de l'assemblée nationale. Il y a un point de vue d'efficacité parlementaire. Le Parlement, ils ont des budgets et autres. Mais est-ce qu'ils ont une action qui doit avoir, l'ampleur qui doit avoir, Voter les lois comme il se doit, Contrôler le gouvernement. Est-ce qu'ils peuvent faire ? Il y a un point de vue d'efficacité parlementaire. On a un autre point qui est la redevabilité parlementaire. On a un point de vue d'efficacité parlementaire. On a un point de vue d'efficacité parlementaire. Il y a un point de vue d'efficacité parlementaire. Il y a un point essentiel pour le contrat de législature. Il y a un point de vue d'efficacité parlementaire. On a un point de vue d'efficacité parlementaire. Il y a un point de vue d'efficacité parlementaire. On a un point de vue d'efficacité parlementaire. les politiques publiques qui ont accès. Parce que aussi, quand on vote des lois, c'est pour que ces lois peuvent influer dans le devenir du Sénégalais, nous peuvent influer dans le monde du Sénégalais, nous peuvent influer dans le monde du Sénégalais. Nous avons des points comme le patriotisme économique, qui est le patriotisme, qui est le patriotisme, qui est le patriotisme. Et l'économie, nous devons privilégier les Sénégalais, les nationalistes. Et c'est ce qui est un point de la réforme majeure, de l'éco-patriotisme économique. Nous avons appris le système éducatif. Le système éducatif, nous avons vu ce qu'on a dit dans le cours d'histoire. Nous avons vu l'histoire de la France, l'histoire du pays, la révolution de la Chine, la révolution... Ils veulent changer. Ils veulent changer. Certes, ils veulent savoir l'histoire du pays. Parce que ça permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Parce qu'on ne vit plus en matarsie. Rémy Thaïdi, qu'il faut que tu aimes les gens qui ont ouverture. Mais quand tu as dit, Rémy Thaïdi, il faut savoir l'histoire. D'où cette nécessité de changer vraiment le système éducatif. Nous avons vu l'histoire, 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 nous avons vu l'histoire. Nous avons vu l'histoire du Sénégal, nous avons vu l'histoire. Nous avons vu l'histoire du Sénégal. Donc, nous avons vu l'histoire du système éducatif. Nous avons vu l'histoire du système éducatif. Puis, il faut voir que nous ne vivions pas à l'histoire. Tu es toujours une solution, et nous avons vu l'histoire. Nous avions vu l'histoire du mériter de la compassion, et nous avions sa part ! Et l'histoire du système de la Ecoute Coraine C'est-à-dire qu'on a un point qui nous a accordé aux personnes à mobilité réduite. Il y a une chance d'administration pour les promouvoir. Nous avons la gouvernance financière. Nous avons la première déclaration de l'aéroport de l'aéroport de l'Aéroport. Nous avons commencé à faire des bornages et nous avons des choses à régir dans ce pays. Nous avons la première déclaration de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. Nous avons la première déclaration de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. C'est pourquoi nous avons besoin d'un encadrement. Nous avons besoin de l'événement de leurs questions et de l'appliquer, de les programmes et de l'aéroport. Nous avons besoin d'un programme. Nous avons besoin qu'à l'aéroport de l'aéroport. Nous avons besoin de l'éroport de l'aéroport nous. Nous avons besoin de leur courage et de leur détermination pour les meurtrets. parce qu'en Sénégal, il y a beaucoup de potentialités qui sont dans le monde. Ils sont en train de sortir. Et si nous devons aller à l'école, nous devons aller à l'école et faire une partie. Le dernier point, c'est le développement durable. Le développement durable est essentiel. Le développement ne se limite plus aux agrégats économiques, les PIB, l'IDH et autres. Quand on parle de développement, on doit penser à l'avenir. Le développement est de telle sorte que la jeunesse future va venir à l'avenir et à l'avenir. Il faut que le développement durable et qu'il n'y ait aucun sens à l'avenir. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je pense que le Sénégal propose à la population pour la Sénégal, l'Assemblée nationale. Ce que je pense, c'est que le monde doit être pour l'avenir. Comme nous l'avons dit, nous avons une majorité. Nous avons une majorité. Nous pouvons former un gouvernement. C'est ce que le Sénégal a été vendu. C'est ce que je pense. 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 LeAT, le contrôle, le contrôle et la action gouvernementale. Si on a voté la loi, Paul ne vient de s'agir. On a vécu à réagir. J'aimerais que c'est le gouvernement. L'arrivée au gouvernement. Ce qui nous propose, c'est ce qu'on pourrie vendra la personne privée dans la population. Donc les Assemblées nationales doivent être la chance. Efter le Sénégal aura la responsabilité. Et la signature de ce paysMP, nous devions tenir ladatle de ces formages agency. il n'y a qu'à proposer le Sénégalais. Voilà. Donc, je dis à ce sujet, sans que l'on ne le brosse, il y a une implication de la langue politique. Aujourd'hui, on est très limité dans les partis politiques. Limité parce que nous sommes confiés peut-être, il y a une responsabilité. Et nous savons que c'est bien. La plupart de nous disent que nous ne pouvons pas percer dans la politique. La plupart d'entre nous disent que nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses, nous allons faire des choses juste pour faire le meeting, faire des choses pour nous. Oui, c'est ça que nous devons prendre une prise de conscience. Nous devons savoir que nous catching la famille, nous ne sommes pas me trouvés. Ils sont faits avec la famille, nous ne sommes pas de la prison. Nous ne sommes pas de la prison, nous ne sommes pas de la prison. Nous avons été incontournables. Donc, nous devons prendre la responsabilité et assumer pleinement. Certes, quand on parle d'organisation, des meetings et autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. On l'a organisé, on l'a organisé avec une belle parcimonie et autres. Je ne l'ai pas fait. Mais quand on l'a organisé, on l'a organisé. Parce que si on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Donc, j'en fais un appel à toutes les femmes. Le leadership féminin, nous devons l'incarner. Nous devons l'entendre. 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 Comme je l'ai dit, j'ai donné une responsabilité. J'ai dit que c'est pour moi. Je vais prendre ma responsabilité. Et je devais faire un appel à toutes les femmes. Je devais faire un appel. Donc, c'est comme cela. Regarde conscience. Parce que nous devons nous faire un appel à toutes les choses. Il faut l'entendre. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Il faut que les gens, nous devons les aider. Comme la loi, nous devons les aider. Il n'y a pas d'élargir la liste pour les familles de la parrainage. Il n'y a pas d'élargir la liste pour les familles de l'Assemblée Nationale. Parce que la loi est là. Donc, nous devons être élargés. L'Assemblée Nationale, est-ce qu'il faut élargir la parité ? Moi, je pense que l'homme, l'homme, l'homme. Une responsabilité de s'éloigner. On voit que l'homme est le plus jeune homme. L'homme est le plus jeune homme. C'est ce que je pense. Une responsabilité pour l'homme, on voit que l'homme est le plus jeune homme, c'est que ils le font. Ils vont continuer à prendre ces femmes et qu'ils vont être élargés. En ce moment, les marchés, les nuits, les mêles, vous voyez que l'homme est là. C'est des entreprises, des petites entreprises. Ce sont les femmes qui ont une hawaie, qui ont une chaleur directe, qui ont une bureaux de GIEM. Je suis directrice des Affaires financières, là où je suis. Ils ne se sont plus ou plus simples. Au GIEM, il faut le prouver de la responsabilité de m'avoir. C'est ce que j'ai dit, nous devons dire que la femme a une valeur exponentielle dans la société sénégalaise. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qui est que j'ai dit. Vous voyez, les gens qui ont été en train de voir les gens, ce qui est le meilleur pour les gens, tout le monde est en train de venir à la famille. Tout ce qui est ce que nous faisons, c'est que nous devons faire des choses qu'on aime. Donc il faut que nous devons faire des élections, nous devons faire des élections, ce qui est le meilleur pour gagner, ce qui est le meilleur pour gagner. La population, nous devons faire des propositions concrètes. Je ne peux pas les représenter. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 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 de faille manquer de malais dans une petite anecdote d'emba de maïdé porte à porte nid qui m'a dit au rachement mounais s'il te plaît bon monnaie ou ton ligue et donc l'outre du ministère de la jeunesse coucou mounais que je n'ai pas mon lolo coucou je me dis amène l'ukodoy ministri aménu l'endoye donc n'y en aiguille n'est pas maintenant et non et qui s'est un parti n'y en aiguë les diels on vient de promouvoir et parce que l'administrativité sonne ligné sonne population habite a créé au métal mouton à l'administrativité au amour solo une réunion mme canamon ou moigneur donc tout ce qui est ministre et ou je me dis personnellement nous les genoux et guiné qui dit l'entable de l'inde fait député mais le monde s'assaut vraiment député plus tôt mais ça sonne vraiment mal ça sonne mal vraiment l'autre m'autorité d'octua la gesselle est responsable de bouts que j'ai l'ultimètre n'y en a maintenant n'y en aiguë d'une d'une responsabilité gouvernement a beaucoup de l'assemblée nationale moufi n'y en aiguë d'une responsabilité proposer à une loi y en a maintenant d'aller dans ce sens comme ça vraiment l'égalité moufi n'y en aiguë mais moi je n'ai jamais utilisé aussi du coup d'effet campagne yoban djann bacham parce que c'est une voiture l'église accueillie n'a rien au hamlet gouvernement mon comment tel on ne l'aimé de base campagne d'un directeur général administratif à c'est des choses que l'on ne peut que l'on ne pourrait que déplorer avec d'un coup déplorer l'eau l'omom c'est c'est des cdc des choses surtout personnelles parce que taïdji amna l'omandale bonne la cojouane n'y a qu'on a eu l'essence n'y a qu'on a eu l'auto mais la lit pour l'ignée de la joie responsabilité n'y a joie m'y a la tout pour politiquer l'eau l'ouïc mon voir am conscience personnelle à mon chole il n'a même moyen ou man a un défait que vraiment à dix dans le que six minutes monne ou des salles C'est un défi que l'on lance à la jeunesse. C'est un défi que l'on lance aux femmes. C'est un défi que l'on lance à la jeunesse. Je suis jeune, donc c'est à la jeunesse de me soutenir, c'est à la jeunesse de me promouvoir. C'est un défi que l'on lance à la jeunesse de me soutenir, c'est à la jeunesse de me soutenir. C'est un défi que l'on lance à la jeunesse de me soutenir, c'est à la jeunesse de me soutenir. C'est un défi que l'on lance à la jeunesse de me soutenir. C'est un défi que l'on lance à la jeunesse de me soutenir. C'est un défi que l'on lance à la jeunesse de me soutenir. C'est un défi que l'on lance à la jeunesse de me soutenir. C'est un défi que l'on lance à la jeunesse de me soutenir. Il faut promouvoir. Il faut que les médias aient pu, il faut qu'ils aient pu. Donc, je remercie à la partition, m'ach Allah. Je remercie bien tout le groupe. Je remercie bien tout le groupe, tous les PDG. Je remercie aussi de nous dans lesquels. On a dit que le pays est en Sénégal. Voilà, et on a dit qu'on a un concours. Je remercie aussi de nous dans le pays et de nous dans le pays. Je lui ai dit que j'ai une référence pour mon père parce qu'il était au niveau de l'éducation nationale. Il a participé dans cette politique. Je lui ai fait un clin d'œil. Lui, ma maman et toute ma famille, nous nous avons aussi un thème. Nous nous propulsons. Nous nous sommes très bons. Nous nous sommes très bons. Nous nous sommes très bons. Nous nous reconnaissons. Nous nous sommes très bons. Merci beaucoup, Adji Diogop Ndjaï. Je suis la liste départementale de l'Etat du Sénégal. Nous avons aussi une réunion de l'éducation nationale. Nous avons aussi un tournoi de l'Etat du Sénégal. Nous avons aussi une technique du Sénégal. Nous avons aussi une fréquence d'invités.